Vous savez très bien qu'en 1996, la France préparait la Coupe du Monde en 1998. Donc les autorités du Folloban français ont manifestement occulté les déclarations de Jean-Pierre Abernest. Et là, ils n'ont pas parlé de peur qu'ils compliquent... Que ce soit le grand scandale et que tout le monde soit éclamoussé, en fait. On ne pouvait pas laisser entendre que le pays qui organisait la Coupe du Monde avait corrompu le français pendant 4 ans. Plus des arbitres dont on n'a jamais su les noms non plus. Mais les arbitres... Écoutez, j'ai dit au journal Le Monde au mois de mars, à un journaliste, Laurent Tello, que j'avais porté une enveloppe à un arbitre. Je ne savais pas ce qu'il y avait de cette enveloppe. Je pensais que c'était de l'argent. Je ne savais pas en contrepartie de quoi cette enveloppe était remise. Puisque M. Berlès m'avait demandé de la remettre. Je ne lui ai pas demandé l'explication. Mais j'ai remis cette enveloppe. Les journalistes du journal Équipe ont lancé une investigation pour savoir quel était le nom de cet arbitre. Ils me l'ont demandé. Je n'avais pas à donner son nom. Cet arbitre, on en avait fait jamais de mal. Au contraire, il avait aidé le club. Et j'étais supporter de ce club. C'était pour un match PSGOM ? Par contre, lorsque M.... Oui, je l'ai précisé, mais ce que le journaliste a révélé, c'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit ce qu'il a écrit. Donc, par contre, je veux dire, quand M. Berlès a déclaré qu'il avait corrompu 46 joueurs, je n'ai pas vu un seul journaliste en France aller lui demander, mais qui sont ces joueurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, certains aujourd'hui sont morts ? J'en connais certains, puisque j'ai constaté, quand le club jouait, que parfois il y avait des visites à l'hôtel des joueurs qui n'avaient rien à y faire. Bon, mais tout ça, je n'ai jamais dénoncé ces faits pour deux raisons. La première, parce que j'étais un supporter de l'OM et c'était bénéfique pour le club. Alors, on peut dire que c'est à Moroie, je le reconnais. Et la seconde, parce que j'estimais que, comme M. Moroie l'avait dit à l'époque, quand Marseille gagne, c'est le PS qui gagne, je pensais qu'effectivement, avec le fondement, il avait la capacité de profiter en politique.